Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de New Gear Duel Links ! Et avant de continuer la campagne avec le chapitre 3, la phase 3, en utilisant les bons mots, où nous sommes censés combattre Joey Wheeler dans le monde de duels pour remporter 20 clés, 20 clés grises ou neutres, je sais pas comment ça s'appelle, Joey Wheeler qui est juste là, on va utiliser une partie de nos gemmes, voire l'entièreté de nos gemmes, on va voir, pour se prendre quelques articles à l'intérieur de la boutique, alors comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, il y a énormément de choses dans la boutique, oula, oulala, mais bon, on va déjà tenter de prendre les decks de structure, donc on en a 4 pour ce que j'ai vu, ici on en a 3 et on en a 1 qui nous est recommandé, tout ça blabla. Combien coûte un paquet ? Un deck, un deck coûte 500, on a assez pour prendre les 4, ce que nous allons faire. Allons-y, avec Dragonic Force, qu'on ne peut acheter qu'une seule fois, avec des gemmes en tout cas apparemment, et nous avons gagné le structure deck, Dragonic Force. Alors deck de structure, les decks de structure sont des decks préconstruits autour d'un thème spécifique, une fois que vous avez acheté un deck de structure, vous pouvez le voir en haut de l'écran de l'éditeur de deck, pour utiliser un deck de structure, copiez-le sur l'un des decks de votre personnage. Donc nous avons eu, une super rare, le grand dragon d'or, qui est un peu la carte emblématique de ce deck visiblement, c'est un dragon de niveau 8, lumière, qui est non invocable spécialement, sauf depuis le cimetière, et uniquement si elle y a été envoyée depuis le terrain. D'accord, donc, ok. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un monstre dans votre cimetière, cette carte gagne une attaque égale au niveau du monstre x 200. J'essaie de réfléchir en même temps que je le lise, car on a une chose un petit peu compliquée. Ah, attends. L'effet là, si cette carte est invoquée spécialement, donc c'est uniquement si elle est allée dans le cimetière, depuis le terrain. Donc on l'a invoquée en sacrifice, et ensuite, on l'a balancée au cimetière. On l'a fait revenir depuis le cimetière, et à ce moment-là, on cible un monstre dans notre cimetière, et notre monstre qui avait 2800 d'attaque à la base va gagner, en plus de ça, une attaque égale au niveau du monstre x 200. D'accord. Donc un boost. Un boost qui a l'air assez compliqué à avoir. Sauf si, le reste de ce deck permet de l'avoir assez facilement. L-Tyran, un piège. Cibler un monstre de type dragon sur le terrain, équipez lui cette carte, il gagne 400 d'attaque et de défense, et aussi, il peut faire au maximum 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase, ce qui est énorme. Une fois par tour, durant la end phase, si le monstre équipé avec cette carte, par cet effet, est attaqué, ah, a attaqué, pardon, un monstre de votre adversaire ce tour, détruisez cette carte. Ah. D'accord, donc c'est juste pour un tour au final. Si le monstre équipé avec L-Tyran a attaqué un deuxième monstre lors de ce tour, alors on... D'accord, donc c'est un bonus, ça permet à un monstre d'attaquer deux monstres adverses dans le même tour, par contre, dès qu'on le fait, L-Tyran disparaît. Ok, on en a deux. La zone de progrès. Une carte de magie, une fois par tour, durant la end phase d'un tour, où vous avez invoqué par sacrifice un ou plusieurs monstres, vous pouvez appliquer ces effets dans l'ordre, selon le nombre de monstres que vous avez sacrifiés pour des invocations, sacrifice ce tour. Détruisez une carte posée, contrôlée par votre adversaire, piochez une carte, ajoutez un monstre depuis votre cimetière à votre main. Ok, je pourrais passer un certain temps quand même sur les effets vu qu'ils ont l'air assez complexes à chaque fois, mais on regardera ça plus en détail lorsque j'utiliserai les paquets et qu'on aura la carte en main. Histoire qu'on avance un petit peu dans le jeu quand même. Voir même, on va regarder ça lorsque on utilisera le deck, on utilisera peut-être les decks directement sans les modifier au début, histoire de voir les différentes cartes d'abord. Dragon hiératique de nuit, en monstres de niveau 4, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur. Lorsque cette carte face recto sur le terrain est ciblée par une carte magie ou piège ou un effet de carte, invoquez spécialement un monstre normal de type dragon depuis votre main. Deck ou cimetière et son attaque et les forces deviennent zéro. D'accord, pour sacrifier quoi. Electro dragon que, niveau 6, capable de voler indéfiniment, il attaque en enveloppant son corps d'électricité et en déversant celle-ci sur ses adversaires. Attention, capturer électro dragon que, est interdit par les anciens règlements et constitue une infraction de niveau 6, en courant une sentence d'emprisonnement minimum de 2500 et il y a aussi, ce qui est assez rigolo parce que c'est son niveau aussi et son nombre d'attaques. Transmigration de dragon. Un piège cibler à un monstre de type dragon que vous contrôlez, bannissez la cible et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre de type dragon depuis votre main ou cimetière. D'accord, donc transmigration de dragon qui est très pratique pour faire venir le dragon, le grand dragon d'or. On peut l'invoquer depuis le cimetière à partir de là. Force supérieure. Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 5 ou plus pour invoquer par sacrifice un monstre de niveau 7 ou plus. D'accord. Dragon chasseur. Un monstre de niveau 3 mais qui a quand même 1700 d'attaques ce qui est énorme. Ce dragon a terrassé d'innombrables proies à l'aide de ses grippes acérées. Ses attaques sont rapides comme l'éclair mais il possède une faible défense. Le dragon détonnant. Niveau 3, terre. Si cette carte est détruite au combat et envoyé au cimetière détruisez le monstre qui l'a détruite, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat des attaques impliquant cette carte attaquante. D'accord. Trésor de dragon. Ça donne 300 points d'attaque et de défense à un dragon dans lequel on équipe cette carte. C'est le dragon Kumori. Dragon haineux dont les flammes diaboliques pervertissent les âmes de leurs victimes. 1500 d'attaque, 1200 de défense et hôtel sacrificiel. Selectionnez un monstre sur votre terrain et envoyez-le au cimetière augmenter vos life points d'un montant égal à l'attaque d'origine du monstre. On rentrera un peu plus dans le détail de ses effets lorsqu'on les utilisera. Copiez les cartes dans un deck. J'ai pas encore beaucoup d'emplacements de deck donc on verra après quel deck on va utiliser. On va juste récupérer le truc. Ah oui, on peut réacheter ça avec de l'argent par contre pour avoir davantage d'exemplaires de chacune des cartes présentes dans le deck. Ok. Bon. En tout cas, on a pris notre exemplaire j'aimable on va dire. Passons à Sorceleur's Alliance. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quitte à ne pas comprendre les effets tout de suite. L'important étant qu'on est, c'est ses premiers decks. L'Alliance des sorciers. Alors on a le Trance, le Spadassin Magique qui est du 2600 en attaque niveau 6. Un magicien unique au pouvoir considérable apparemment. Il vient tout juste de rentrer d'un voyage dans l'espace. Le Croque-Mort Magique niveau 2, 400-400. Un flip, donc on avait expliqué ça à l'épisode précédent. Un flip, c'est quand vous avez une carte qui est face cachée, qui passe face visible. ça active son flip. Vous pouvez cibler un monstre de type magicien de maximum niveau 4 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Mur de magie. Activez un de ses effets ce tour, votre adversaire ne reçoit pas de dommages complémentaires. Durant ce tour, aucune invocation de monstre de type magicien ne peut être annulée et lorsqu'un monstre de type magicien est invoqué, votre adversaire ne peut ni activer ni activer de carte ni défait. Cibler un monstre de type magicien que vous contrôlez, s'il attaque ce tour jusqu'à la fin de la dommage step, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni défait. Pioche de destruction ! Si un des joueurs n'a pas de carte dans sa main au début de sa draw phase, donc la phase où on pioche la carte en début de tour, il peut piocher une carte supplémentaire en complément plutôt de sa pioche normale. Le contrôleur de cette carte perd 700 life points durant ces end phases. Si ses life points sont inférieurs à 700, ils sont réduits à 0, donc on perd la partie. Lorsque cette carte face recto est retirée du terrain, infligez 3000 points de dommage au joueur qui la contrôlait. Ah oui ! C'est chaud ! Lien spirituel. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit par un effet de carte et envoyé au cimetière, sauf durant la damage step, payez 1000 life points. Invoquez spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck. Ok. Un homme avec The Jat. Magicien niveau 4 1600-1600. Lorsque vous faites l'invocation normale de cette carte et durant chacune de vos standby phases, sélectionnez une carte posée sur le terrain de votre adversaire, prenez-la et regardez-la, puis retournez-la dans sa position d'origine. Filin de survie. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits au combat et envoyez à votre cimetière, défensez toute votre main, minimum une carte, puis ciblez un de ses monstres, invoquez-le spécialement et si vous le faites, il gagne 800 d'attaque. Néo le Spadassin magique, un petit air avec Eau Trance. Magicien, voyageur dimensionnel, qui non seulement pratique la sorcellerie, mais qui est aussi maître en arts martiaux et au maniement de l'épée, une 1700 pour niveau 4, ce qui est très bien. Pareil à l'interception, cibler un monstre de type guerrier ou magicien sur le terrain, changer la cible en position de défense face-versa. Livre d'art secret, plus 300 d'attaque et défense pour un magicien. Et le gentleman de l'illusion, un magicien niveau 4, 1500, 1600, issu d'une autre époque, ce gentleman lunatique, sait faire le bien comme le mal. Voilà pour notre deck magicien, qui va certainement être le deck qu'on va utiliser vu qu'on a uniquement Yami Yugi actuellement de débloquer. Ensuite, nous avons Hero Rising, qui est donc Rising, l'élévation des héros, le soulèvement des héros. Avec Blazeman, héros élémentaires, niveau 4, 1200, 1800, guerrier. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un polymérisation depuis votre deck à votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstres de fusion exclus le reste de ce tour et aussi envoyer un monstre héros élémentaire, Blazeman héros élémentaires exclus depuis votre deck ou cimetière au cimetière. Et si vous le faites, jusqu'à la fin de ce tour, l'attribut et l'attaque défense de cette carte deviennent les mêmes que ceux du monstre envoyés au cimetière. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Blazeman héros élémentaires par tour et uniquement une fois le tour. Une fois lors du tour, j'imagine. Deux polymérisations qui permettent de fusionner des monstres. Invoquer par fusion un monstre de fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme des matériels de fusion. C'est des cartes violettes qu'on va voir juste après. Flash héros élémentaires niveau 4, 1100, 1600. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et trois cartes monstres héros élémentaires de noms différents depuis votre cimetière pour cibler une carte magie normale dans votre cimetière et ajouter la cible à votre main. Voltaïque héros élémentaires 1000, 1500. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un de vos monstres héros élémentaires bannis et l'invoquer spécialement. Voici un monstre de fusion. Brasier héros élémentaires 2300, 1600 de niveau 8. Il faut pour pouvoir le faire utiliser une polymérisation donc et chaleur héros élémentaires et miss chaleur héros élémentaires. Ce monstre ne peut pas être invoqué spécialement excepté par invocation fusion. Si cette carte combat un monstre d'eau, cette carte gagne 1000 points d'attaque durant la damage step uniquement. Miss chaleur héros élémentaires 1300,000 durant chacune de vos end phase infligez 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre héros élémentaires face recto que vous contrôlez. Chaleur héros élémentaires 1600, 1200 cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Le lien des héros activable uniquement tant qu'il y a un monstre héros élémentaire héros de la destinée ou héros du mal face recto sur le terrain. Invoquez spécialement deux monstres héros élémentaires de niveau 4 ou moins depuis votre main. Ce qui est plutôt ouf. Recharge élémentaire gagnez 1000 life points pour chaque monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Hache cœur passionné Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour il gagne 500 d'attaques et s'il attaque un monstre en position de défense infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Barrière héroïque si vous contrôlez un monstre héros élémentaire face recto annulez une attaque d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Récupération de fusion ciblez une polymérisation et un matériel de fusion qui a été utilisé pour une invocation fusion dans votre cimetière et ajoutez-les à votre main. Routewaler une machine niveau 3 de terre lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière ajoutez à votre main une carte de votre cimetière qui inclut héros élémentaires dans son nom de carte et une polymérisation. Un héros surgit lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque votre adversaire choisit une carte au hasard depuis votre main puis si c'est à un monstre qui peut être invoqué spécialement invoquez-le spécialement sinon envoyez-le au cimetière. Voici pour mince je voulais pas faire oui non j'en refuse voilà non merci donc voici pour Hero Rising donc dans cet épisode on va uniquement se focaliser sur les decks de structures histoire de ranger un petit peu tout ça pour les vidéos et on fera la phase 3 plus tard donc allons-y avec le dernier Legendary Warriors on va peut-être faire des petits duels dans la ville contre des gens qui ne sont pas Joey Wheeler du coup pour tester une fois chacun de ces decks même si ça suffira pas à nous donner une idée au moins on verra un petit peu ce qu'il en est on aura l'occasion de voir certaines de ces cartes en action Guilford la légende niveau 8 c'est un guerrier non invocable spécialement lorsque cette carte est invoquée normalement donc en sacrifiant de monstre vous pouvez équiper autant de cartes magie d'équipement depuis votre cimetière que possible à un ou plusieurs monstres de type guerrier que vous contrôlez le capitaine en marmite un guerrier encore une fois de niveau 3 cette fois lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck puis piocher une carte puis vous pouvez l'invoquer spécialement si c'est un monstre le roi des gardes niveau 8 3000 d'attaque une fois par tour vous pouvez sacrifier un monstre de votre choix de monstre de type guerrier votre choix de monstre cette carte exclue pour chaque monstre sacrifié cette carte gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase ce tour l'épée d'étincelle une carte d'équipement équipable uniquement à un monstre Saber X si celui-ci détruit un monstre de l'adversaire au combat vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire vous pouvez sacrifier un monstre que vous contrôlez pour renvoyer cette carte depuis votre cimetière au dessus de votre deck Galhat Saber X niveau 4 1800 d'attaque c'est ouf si cette carte attaque un monstre de l'adversaire elle gagne 300 points d'attaque uniquement durant la damage step si cette carte est attaquée par un monstre de l'adversaire elle perd 500 points d'attaque uniquement durant la damage step lorsque cette carte est sélectionnée comme cible d'une attaque vous pouvez sacrifier un autre monstre Saber pour annuler l'attaque ou sabre c'est Sabre X je suis en mode Sabre X mais c'est Sabre X on est en français ici Anna Pellera Sabre X qui est super stylé ma foi et qui a une main très étrange aussi et 1800 d'attaque encore une fois une guerrière Sabre X redoutée pour ses attaques félines et son sang-froid durant les batailles son ambition sans limite et ses assauts impitoyables provoquent la peur au plus profond de ses ennemis le commandant Gotham maître de l'épée 2100 d'attaque niveau 6 tous les monstres Sabre face recto que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque armure d'assaut équipement équipable uniquement à un monstre type guerrier qui est le seul monstre que vous contrôlez il gagne 300 points d'attaque durant votre main phase vous pouvez envoyer cette carte équipée au cimetière si vous le faites le monstre équipé peut attaquer deux fois durant la battle phase de ce tour changeur de bras carte d'équipement encore envoyez une carte magie d'équipement de votre main au cimetière pour activer cette carte si le monstre équipé détruit un monstre à l'issue d'un combat le contrôleur de cette carte d'équipement peut ajouter un monstre avec une attaque inférieure ou égale à celle du monstre équipé de son cimetière à sa main épée de la lame du dragon ou de l'âme du dragon plutôt une magie encore une fois d'équipement cette carte ne peut être équipée qu'un monstre de type guerrier augmenter l'attaque du monstre équipé de 700 points un monstre de type dragon qui combat le monstre équipé et détruit à la fin de la battle phase les dommages sont calculés normalement le guerrier délée niveau 4 1200 après le calcul des dommages lorsque cette carte combat un monstre bannissez le monstre et bannissez aussi cette carte les forces A tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque pour chaque monstre de type guerrier ou magicien que vous contrôlez incroyable jarres d'avarice ciblez 5 cartes jarres d'avarice exclues dans votre cimetière mélangez-les toutes les 5 dans le deck puis piochez une carte vous ne pouvez activer qu'une jarre d'avarice par tour et défenseur résolu vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire déclare une attaque sélectionnez un monstre face recto sur votre terrain durant ce tour votre adversaire ne peut désigner le monstre sélectionné que comme cible d'une attaque et votre adversaire doit attaquer le monstre sélectionné avec tous les monstres face recto ok donc voici pour le dernier des decks de structure il nous reste encore 600 jams que l'on verra plus tard donc ce qu'on va commencer par faire c'est là normalement ça c'est notre deck actuel comment est-ce qu'on va dans tous les trucs personnages de nouveaux personnages sont disponibles à mesure que vous progresser dans le jeu chaque personnage a ses propres compétences spéciales et ses cartes de prédilection vous pouvez assigner différents decks utilisant différentes compétences à chaque personnage changer de personnage on clique sur le personnage et puis là on peut changer le personnage récompense pour la montée ah oui quand on monte de niveau on gagne les récompenses et on peut voir les récompenses à l'avance ici et on a Joy Wheeler mais qu'on ne peut pas encore avoir ok donc c'est pas ici on va être là-dedans studio de carte on va aller là voir et modifier les decks c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut aller à la boutique pour acheter un nouvel emplacement de deck euh non merci on va changer notre deck actif du coup modifier le deck j'aimerais le remplacer créer un deck automatique voilà écraserait un deck actuel oui hein ah oui il a créé un deck automatique mais avec ma collection en fait il a tout mélangé ah non c'est pas ce que je voulais c'est pas ce que je voulais comment est-ce qu'on fait pour pour mettre quitter son sauvegarder comment fait-on pour avoir un deck de structure à la place copier deck ah voilà alors deck de structure et donc on va on va tous les tester cet épisode on va tester les decks de structure contre des petits adversaires NPC on va commencer par Legendary Warriors on va le faire dans dans l'ordre qu'on nous propose copier copier ce deck et donc là si je vais ici on a pas du tout ce qu'il faut mais alors mais enfin ah il est copié vers oui ok copié vers lui copié vers cet emplacement de deck et voilà d'accord oh c'était compliqué pas de soucis on a Legendary Warriors et c'est contre toi qu'on va utiliser ce deck si c'est un duel que tu veux c'est un duel que tu auras qui utilise Minus Redoutable niveau 1 alors allons-y il y a certaines choses qu'on va sûrement réapprendre ensuite avec le tuto ou avec les défis de l'école de duel tout ça mais dans le principe ce petit épisode ça va être pour tester les decks de structure ah oui il y a un historique sur le côté là je crois que le personnage comme ça avait pas de voix sur le téléphone je me trompe peut-être ça me surprend je trouve ça cool le rideau des plus sombres ah oui par contre on a des decks complètement pétés face à nos adversaires on pioche tant mieux tant mieux pour commencer alors non non je veux juste regarder la carte parce que du coup ah non c'est bon ah mais lui il est taqué quoi donc on a le capitaine en marmite quand on l'invoque on mélange une carte depuis la main deck et si on pioche une carte on peut l'invoquer spécialement si c'est un monstre ce qui est assez ouf ça c'était quoi ? c'est un bonus bonus d'attaque ça c'est un très bon monstre de base ça c'est un truc qui va augmenter la force des monstres ok il a combien en attaque l'autre Jean-Claude ? 600 on va invoquer le capitaine en marmite avec un peu de chance sur ton bras sur un monstre attention euh activer l'effet oui alors quelle carte renvoyons-nous du côté de notre deck euh on va renvoyer Guildford qui a l'air d'être plus late game dans le paquet et on pioche alors un excellent monstre faire une invocation spéciale oui on attaque et donc dans Yu-Gi-Oh mis à part dans le premier tour premier tour de oh c'est stylé l'épée qui part dans tous les sens et tout là euh le premier tour donc pour la première personne qui joue euh elle ne peut pas attaquer mais sinon moi par exemple là même mon premier tour vu que je suis la deuxième personne qui joue on n'a pas de mal d'invocation dans ce jeu là on peut directement attaquer c'est la fête quoi donc c'est un jeu où il y a beaucoup de TK beaucoup de de jeux très agressifs dans le vrai jeu de cartes et je crois que l'application du Hellings commence aussi à tourner vers ça ce qui est un peu dommage mais dans le principe en tout cas c'est des matchs assez aggro donc là on a joué euh les forces A pour augmenter la force de nos gars on va attaquer avec le capitaine en marmite et on attaque également avec à la Pellera Sabre X oh la destruction alors bien sûr on est censé avoir un deck de merde au début nous on a eu des gems en cadeau donc on les a utilisés pour avoir des meilleurs paquets et puis vu qu'on est contre des gens niveau 1 ils font aussi des décisions un petit peu débiles comme mettre des monstres en mode attaque parce que si le monstre est en mode défense même s'il est plus faible on ne perd pas de points de vie armée au rassaut euh gna 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 vous pouvez envoyer cette carte équipée au cimetière si vous le faites le monstre équipé peut attaquer deux fois alors on va ça pourrait être du bad manner si c'était pas un ordinateur mais c'est surtout pour utiliser les cartes on va sacrifier un monstre on va sacrifier le capitaine en marmite qui a bien fait son boulot pour aller voir un petit peu défiler commandant Gotham maître de l'épée qui a pour effet d'augmenter l'attaque d'Anna Pellera c'est vrai que c'est une sabre X ensuite on utilise l'armure d'assaut pour augmenter encore une fois les points d'attaque à face down ah oui il faut que ce soit le seul monstre que vous contrôlez oui d'accord vous voyez ça permet de voir des petits trucs comme ça que j'oublierai certainement au prochain match donc on pourra pas utiliser cette carte là mais c'est pas grave hop destruction incroyable donc ça c'était pour les guerriers synergie entre créatures quelques cartes d'équipement aussi on a gagné une carte qu'on peut pas voir voilà exorcisme carte de magie détruire une carte magie sur le terrain si la cible de cette carte est face verso retournez-la face recto s'il s'agit d'une carte magie elle est détruite sinon retournez-la dans sa position face verso la carte retournée n'est pas activée donc c'est un piège ça n'active pas l'effet du piège et on gagne plein de points avec en plus la campagne qui double les clés et l'heure pour d'où les petits fois deux et on a gagné aussi des pierres de magie ça ce sera avec un espèce de marchand oula qu'est-ce qui s'est passé ? en tout cas on a gagné 60 clés vertes 60 clés vertes ? c'est énorme complètement fou et ok opportunité bonus votre prochaine jauge de duel multipliera vos points par deux manquez pas cette opportunité comme d'habitude le côté joue 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 tu as gagné dans les règles de l'art faut dire que tu avais des cartes incroyables c'est vrai c'est vrai j'avais des cartes incroyables on chopera les cadeaux à la fin là pour le moment on va retourner sur le studio de cartes et on va prendre le deuxième deck de structure alors copier deck on va copier cette fois le Sorcerers Sorcerers copier ce deck on va mettre à la place de notre deck actif et c'est fait et on va pouvoir tester ça se regarder dans la joie et la bonne humeur contre toi là Jess tu fais partie des duelistes que j'avais hâte d'affronter ce match sera légendaire qui joue avec Souterrain niveau 1 alors on commence donc on ne peut pas attaquer à notre premier tour alors on a le filin de survie lorsqu'un plusieurs monstres sont détruits combat est envoyé dans votre cimetière défensez toute votre main je vais subir un de ses monstres invoquer le spécialement et si vous le faites il gagne 800 d'attaque sauf que je n'ai pas de monstres dans ma main si j'en invoque un ça c'est le truc et là ça met quelqu'un en position de défense d'accord on a le gentleman de l'illusion qui est présent on ne peut pas attaquer donc on va le poser étant donné qu'on a une bonne défense on va poser Paré à l'interception on va terminer le tour alors miroir arc démon vas-y vas-y attaque donc là vous allez voir ce qu'il se passe quand on attaque un monstres en position de défense qui est plus fort que nous le gentleman de l'illusion hop donc elle subit la différence entre son attaque et notre défense quoi c'est un démon ça Neo le paradis saint magique alors on va poser ça on va poser ça aussi est-ce que je peux activer non c'est à partir du prochain tour que je peux activer mon piège donc on va garder Neo gentiment dans notre main pour utiliser le filant de survie sur lui ça fait face verso ok on va utiliser le livre d'art secret plus de dégâts hop et vous voyez que là contrairement à un Legends ou un Hearthstone Hearthstone je sais même plus s'il y a des équipements d'ailleurs si sans doute donc contrairement à un Legends en tout cas la carte d'équipement reste sur le terrain elle prend un emplacement dans les magies et pièges donc on peut pas donc plus cumuler les équipements comme on le fait avec un deck rouge garde dans les Legends here I go l'ouderdrake my turn je peux pas l'activer ça ah non faut que ah plusieurs sont détruits au combat et envoyés à votre cimetière ah j'ai complètement sapé ah le nul bon bah tant pis je voulais faire un trick c'était tout avoir un Neo plus fort mais j'ai complètement oublié les prérequis pour activer cette carte incroyable allez on n'aurait pas vu grand chose du coup c'est pas grave et destruction on l'a déjà vu et donnez moi encore plus d'xp niveau 4 ça monte tellement vite pouvoir des ténèbres est maintenant disponible pour Yami Yugi attribuer une compétence pour utiliser une compétence elle doit d'abord être attribuée à un deck vous pouvez le faire via l'écran attribuer la compétence accessible depuis l'écran modifier le deck une seule compétence peut être assignée par deck n'oubliez pas d'attribuer une compétence lorsque vous créez un nouveau deck c'est une espèce de super pouvoir pouvoir des ténèbres recommencer le duel avec la magie terrain Yami activé Yami qui augmente l'attaque et peut-être la défense aussi des magiciens et des démons il me semble donc là ça continue ça augmente des jauges tout ça ce duel n'a pas tourné en ma faveur mais ça a été instructif j'avais peut-être trop de cartes mais j'ai des pièges dans mon deck peut-être après j'en avais beaucoup aussi tu sais allez testons le troisième deck de structure copier deck draconique force on va copier à l'intérieur de ça je vais pas mettre la compétence encore de de l'ami Jean-Claude pour la simple mais néanmoins bonne raison que mon deck n'est pas forcément adapté à à cette compétence Christine je te préviens personne ne m'empêchera de devenir la reine du monde de duel Ushu de Serre niveau 1 donc allons-y on est à moitié du chemin bon joueur premier alors là le tyran c'est vraiment pour tuer des monstres un dragon équiper le accès de carte il gagne de l'attaque et il peut ah non il gagne aussi de l'attaque défense il peut s'y faire un maximum de deux attaques sur des monstres durant chaque battle phase et cette carte par cet effet donc ok donc c'est un boost et après c'est si on utilise le bonus d'attaque ça va disparaître ça augmente aussi la défense oui oui ça c'est un seul sacré pièce ok c'est mon dragon Kumori est-ce que je lui fais perdre 400 points en plus non est-ce que je vais sacrifier mon dragon pour avoir un encore plus gros dragon zone de progrès alors qu'est-ce que c'était que ça vous pouvez partir durant la phase d'un tour où vous avez invoqué par sacrifice un ou plusieurs monstres ce que je compte faire là vous pouvez appliquer ces effets dans l'ordre selon le nombre de monstres que vous avez sacrifié d'accord donc là j'ai sacrifié un monstre maîtriser une carte posée contrôlée par votre adversaire d'accord allons-y ça peut être utilisé là mais bon pour la beauté ensuite on a sacrifié un monstre on sacrifie le dragon Kumori pour invoquer l'électro dragon que on active l'aile de tyran deux fois faire un maximum de dégâts voilà on a 3300 points d'attaque ça a atomisé le point de vue de l'adversaire et normalement les ailes de tyran ne vont pas disparaître ah bon ah bon avec cette carte par cet effet à attaquer un monstre de notre adversaire mais je pensais pas avoir utilisé l'effet de cette carte je pensais pas avoir utilisé l'effet d'aile de tyran dans le sens où j'ai pas fait de deuxième attaque sur un deuxième monstre d'accord donc si on attaque avec elle de tyran ça va faire disparaître elle de tyran quoi ok pas de soucis comme quoi il faut tester les cartes avant tout autre chose il faut tester les cartes ok très bien un petit peu surpris un petit peu déçu par l'aile de tyran ah un emplacement de deck en plus fait du bien parce qu'on va avoir des challenges qui vont nous obliger à faire des decks assez différents de temps en temps on a des clés jaunes on a des clés noires on comprend rien mais dans le principe oui plus on a d'emplacement de deck plus on est tranquillou plus on se met bien 20 gemmes ont été gagnées on est en x3 et quoi j'ai perdu j'avais peut-être trop de monstres de niveau élevé dans mon deck donc retournons ici oh un petit truc 4 clés de portail il faut prendre les clés de portail c'est important voir et modifier les decks et le dernier deck de structure va être testé là maintenant tout de suite devant vos yeux ébahis donc là on nous dit attention il n'y a rien dans ton deck c'est normal c'est normal héros rising le risin du héros copier ce deck à la place de l'actif pas vraiment besoin de cumuler les decks pour le moment et il me faut une proie maintenant toi nique des duelistes du monde entier sont rassemblés ici parfait pour me perfectionner une chou de serre encore c'est le même qu'avant de deck j'entends alors voyons voir quelques héros élémentaires héros élémentaires qui sont arrivés avec Yu-Gi-Oh GX qui sont un peu les qui sont arrivés avec Jaden Yuki un mangeur d'hommes c'est impressionnant alors allons-y polymérisation énorme mais attends non c'est pas lui qu'il faut pour pour polymériser c'est chaleur et miss chaleur qu'il me faut il y a des héros chaleur ok ciblez un monstre face recto que vous contrôlez ouais cette carte est invoquée normalement ah oui c'est vrai que lui il est compliqué vous pouvez ajouter un polymérisation depuis votre deck dans votre main durant votre main phase vous pouvez activer cet effet vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis votre deck au cimetière si vous le faites jusqu'à la fin les cartes deviennent les mêmes que ceux du monstre envoyé au cimetière vous ne pouvez l'utiliser donc lui en fait il copie 4 des statistiques de gens qu'on envoie au cimetière c'est ça j'ai l'impression ça doit être ça bon avouquons-le normalement déjà blaz man le super-héros de la blazitude oui vas-y comme ça on enlève des cartes de notre paquet on les gagne dans la main ensuite durant votre main phase pour activer cet effet là je ne peux pas l'activer je ne suis pas dans ma main phase si je suis à ma main phase ok spécialement de monstre un héros élémentaire depuis votre deck au cimetière apparemment je ne peux pas le faire quand je l'invoque si tu veux du coup je vais en profiter pour faire mes invocations spéciales ce tour-ci bah non je ne peux pas l'activer j'ai un monstre sur le terrain je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas activer mes cartes activable uniquement tant qu'il y a un monstre héros élémentaire face recto sur le terrain c'est un héros élémentaire et face recto sur le terrain il faut que j'attende un tour c'est étonnant ah ou alors j'aurais pas dû j'ai cliqué trop vite et j'avais moyen de la mettre face visible au lieu de la mettre face cachée et maintenant c'est trop tard c'est peut-être ça ah je ferai attention la prochaine fois alors alors et mon tour super énorme une plante carnivore qu'est-ce qu'il est chaud barrière héroïque euh non je ne peux toujours pas l'activer ah il faut que j'ai alors en fait je pensais que c'était un ou deux mais il faut que j'ai deux monstres héros élémentaires de niveau 4 ou moins dans ma main en fait pour pouvoir l'invoquer d'accord c'est bien au moins on apprend on sait que quand ils disent 2 c'est 2 c'est pas un autre chiffre euh ok bon bah je vais l'invoquer lui chaleur chaleur qui gagne un bonus d'attaque étant donné que j'ai un autre héros élémentaire présent sur le terrain et qui gagne un bonus d'attaque pour lui aussi tant qu'à faire parce qu'on en est là ah oui je peux activer l'effet de blazeman maintenant activons l'effet alors qui allons nous envoyer au cimetière 1000 1300 on a rien de fort c'est chaleur qu'on a en plus fort parce qu'après je pourrais le chercher au cimetière avec des effets mais bon encore faut-il l'avoir l'effet parce que ça c'est que depuis la main ouais donc tuons tuons donc bam ah ah Nick le play team il est au V sûrement sûrement vas-y vas-y pioche mon gars incroyable j'aimerais bien qu'on pioche une une Miss Chaleur un annuler une attaque de monstre d'accord ah on l'a pas eu ah si bien une priorisation ah si j'avais utilisé Miss Chaleur j'aurais pu l'avoir avec récupération de fusion terrible enfin à savoir si on peut l'utiliser alors qu'on a ah bah non de toute façon j'aurais pas pu l'utiliser je dis n'importe quoi parce qu'il faut l'avoir déjà utilisé la carte qui est présente dans le cimetière dans une invocation fusion pour pouvoir l'avoir dans la main donc pas du tout il y a vraiment un apprentissage sur comment utiliser certaines cartes étant donné toutes les contraintes que tu peux avoir sur des effets ou des choses comme ça c'est assez incroyable ah un excellent duel merci beaucoup merci Nick pour ce duel d'exception et on gagne de l'XP et des james parce que c'est important d'aimer là quelques points supplémentaires là ici aussi on est heureux oh j'ai perdu bah tu n'es pas dans l'attaque il faut que j'essaie les effets de monstres aussi oh un truc qui traîne oh bah Joel Clodo hop alors on va prendre nos cadeaux parce qu'on les mérite et voilà voilà c'était pour les decks de structure qu'on a acheté et qu'on a testé pour vous aujourd'hui pourquoi il y a un truc nouveau ici ah dans spécial collectionner oh j'ai gagné un ballon de foot je suis tellement heureux tellement bien et donc et donc dans le prochain épisode on a encore des gemmes on pourrait acheter des boostés et tout là mais je pense qu'on a déjà des paquets qui sont assez forts pour le début du jeu on va essayer d'avancer un petit peu dans les phases je pense avant ça on va échanger les tickets de carte parce qu'on avait eu un ticket à l'épisode précédent un ticket SAR qu'on peut échanger contre une carte super rare donc dans tout ce lot là ce qui est assez incroyable on va pas regarder tout le catalogue non plus mais perso on va regarder dans les cartes recommandées on va prendre le contrôleur d'ennemis je pense qui est une très 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 bonne carte activez un de ses effets ciblez un monstre face recto contrôlez par votre adversaire et changez la position de combat de la cible sacrifiez un monstre puis ciblez un monstre face recto contrôlez par votre adversaire jusqu'à la end phase prenez le contrôle de la cible c'est assez chaud donc on va on va prendre ça voilà comme ça on a gagné un petit contrôleur d'ennemis très très bonne carte voilà voilà pour cet épisode basé sur les decks de structure on en a pris un petit peu plus sur les cartes qui les composaient pour l'épisode suivant donc on va aller combattre Joyeve Villet Joyeve Widow copier deck on va aller le combattre avec le deck sur les sorciers je peux pas attribuer de compétences c'est pas grave on va copier ce deck parce que vu qu'on joue Yami Yugi qui est un peu un spécialiste des magiciens et tout ça ce sera dans le ton voilà donc là on a notre deck avec nos magiciens et comment est-ce qu'on attribue ok sauvegarder ok non comment est-ce que j'attribue modifie deck on va attribuer la compétence qu'on a gagné pouvoir des ténèbres voilà pour pouvoir avoir Yami sur le terrain Yami vu que ça aide les magiciens c'est énorme on a que des magiciens quasiment pas que quasiment d'ailleurs on a que des magiciens ça nous met bien donc on va utiliser ce paquet là on pourrait le modifier on pourrait l'améliorer etc mais pour le moment disons le de base et on sera bien on commencera à faire des retouches lorsqu'on aura du mal puis voilà bref j'espère que cet incroyable épisode vous a plu et on se retrouve pour la suite dès que possible c'est là comme à l'accoutumée portez-vous au mieux bye c'est là comme à l'accoutumée